Bonjour et bienvenue à tous dans un nouveau numéro d'Essaminside, le MAG du concours 2010. Bonjour M. Berthet. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro. Vous êtes professeur au département marketing-vente. Exactement, c'est ça. Je ne me suis pas trompée, c'est très bien. Marketing-vente, il faut bien mettre vente effectivement, parce que la négociation commerciale est quelque chose de tout à fait important aussi dans notre formation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le marketing ? Parce que beaucoup de gens en parlent, mais qu'est-ce que c'est vraiment ? Oui, c'est très large, c'est très très vaste. Effectivement, je crois qu'il y a trois grandes parties. La notion d'étude, c'est fondamental, c'est effectivement les prévisions, voir ce que le consommateur souhaite et veut. Ensuite, vous avez la stratégie. Là, c'est du niveau du top mind au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire la réflexion sur ce qui va se passer demain, le regard curieux sur ce que l'entreprise doit devenir. Et puis, la troisième partie, c'est l'action. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réfléchi, on a reconnu, on reconnaît un peu sa clientèle, on regarde le produit, il va falloir le lancer, il va falloir le mettre en forme. Et dans cette mise en forme, on va avoir effectivement différents éléments bien précis, comme la communication. Comment s'organise le module ou les modules de marketing à l'ESAM Grande École ? C'est spécifique, c'est 30 heures de cours sur les études, 30 heures de cours sur le marketing mixte. Et on a, depuis quelques années, ça va faire quatre ans maintenant, mis en forme deux modules de 15 heures concernant la communication écrite et la communication orale. Selon vous, quels sont les ingrédients pour réussir à l'ESAM Grande École, en règle générale ? Oui. Donc, au niveau de l'entreprise, vous avez donc les ressources humaines ou les cabinets conseils extérieurs ou même le pôle emploi qui recrutent aussi et qui va chercher les petites différences. Quand un étudiant a parlé de communication écrite et communication orale, quand il a parlé des électifs, les électifs ici, c'est des petits modules de 15 heures sur des thématiques qui sont complètement en dehors du management. On va parler de l'alcool, on va parler de l'Iran, on va parler de l'onologie, par exemple. Donc, c'est des thématiques qui sont tout à fait passionnantes parce qu'on est sûr que nos étudiants, un jour installés, vont se retrouver à table avec des clients et qu'il y aura un moment où ils ne vont pas parler que du business, ils vont parler aussi d'autres choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils puissent mettre en avant ces différences-là. L'année césure qui permet aussi d'avoir une différence, d'aller faire un parcours et d'aller voir les cultures ailleurs, que ce soit en entreprise, que ce soit en université étrangère. Et c'est là où ils sont beaucoup plus armés pour pouvoir se présenter dans les entreprises quand ils apportaient ce petit plus, cette petite différence. C'est ça qui, en fin de compte, leur donnera la solution de succès. D'où bien plus que le savoir, en tout cas. Absolument, mais c'est ça, plus que le savoir, c'est qu'on est allé beaucoup plus loin et ça fait des années, on est précurseur. C'est vrai qu'on est copié, mais c'est normal parce que ça nous pousse, en fin de compte, à faire autre chose, à aller beaucoup plus en avant. Et donc, qu'on continue à nous copier, ça veut dire que les choses qu'on a pu mettre en place sont bonnes et efficaces. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous.